Renault devrait annoncer des pertes pour 1996. La régie entend donc réorganiser l'ensemble de ses usines en Europe pour faire face à ces difficultés. Son usine belge qui emploie plus de 3000 personnes va fermer. Le gouvernement belge exprime sa consternation. En France, les syndicats craignent que cette décision ne prélude à un plan social plus conséquent. Laurent Bailly, Michel Giannoulatos. Renault a décidé d'arrêter cette année la production de l'usine de Renault Industrie Belgique. Renault Industrie Belgique, autrement dit l'usine de Villevorde dans la banlieue de Bruxelles. Sous le choc, les 3100 salariés se sont immédiatement mis en grève. Il faut dire qu'à partir de juillet, ils seront tous licenciés. Pour nous, la carrière s'est finie 45 ans. Il ne faut plus aller voir ailleurs pour du boulot. Première riposte, les salariés immobilistes ici plus de 2000 voitures neuves, des Mégane et des Safranes. Deux modèles qui seront désormais construits ailleurs en Europe. En attendant, les ouvriers en appellent au boycott. Si Renault fait ça avec la Belgique, si les gens veulent être solidaires, c'est de décommander tous leurs Renault et c'est d'acheter une autre marque. C'est tout. Je ne sais rien dire d'autre, moi. Ce sont les pertes de Renault, prévues pour 1996, entre 4 et 5 milliards, qui amènent le constructeur à fermer Villevorde. En fait, depuis 1991, 5 usines ont déjà connu le même sort dans toute l'Europe. Il n'en reste plus que 12 aujourd'hui et en France, plus de 3000 emplois disparaîtraient cette année. Mais stratégique ou pas, la fermeture de Villevorde provoque une émotion considérable en Belgique. Le Premier ministre, Jean-Luc Dehaene, se déclare ainsi indigné et stupéfait d'une décision qu'il qualifie de brutale. On frise l'incident diplomatique, même la Commission européenne pourrait mettre son nez dans cette affaire franco-belge. Alors, pour se justifier, le PDG de Renault, Louis Schweitzer, se rendra demain en Belgique avec un objectif, apaiser les esprits.